Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 20 septembre 2023, 23h07, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Ce qui va arriver en 2024, si la tendance se maintient, comme dirait l'autre crétin de Radio-Canada, Bernard de Rome, si la tendance se maintient, ben, je peux vous dire une chose, il va y avoir un clash, comme jamais on aura vu en politique. Il va y avoir un tremblement, un vrai tremblement. La première élection de Donald Trump a apeuré le monde, tous les zigotos sont tombés en crise d'hystérie pour absolument rien. Les mondialistes, les globalistes ont tremblé dans leurs pantalons. Il y a eu quelques petites modifications, mais à peine. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Tu ne peux pas faire grand-chose en quatre ans, surtout quand tu arrives et que tu ne connais pas vraiment le mécanisme de la diplomatie, quand tu ne connais pas le mécanisme de l'État. Souterrain, appelons-le comme ça. Donc, les quatre années de la présidence de Donald Trump ont surtout provoqué de la nervosité puis une crise d'hystérie chez les flocons de neige, les snowflakes, comme on les appelle. Mais on se rend compte aujourd'hui que ces quatre années de présidence, ce n'était pas si mal, quand même. On nous avait annoncé la fin du monde, il va être en charge du bouton rouge, puis toutes les folies que tu peux imaginer qui viennent des médias. On ne peut pas prendre les médias au sérieux. Nos médias en Occident, en hémisphère nord, sont complètement contrôlés par la cabale, le club sélect qui nous gouverne. Ces gens-là n'ont aucune crédibilité. Ça, c'est le même monde. Ces médias, corrompus, qui t'ont convaincu qu'il fallait aller renverser Saddam Hussein, tuer un million d'innocents irakiens parce qu'il y avait des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Mais avant ça, on avait essayé de convaincre le monde que c'est Saddam Hussein qui était derrière les attaques du World Trade Center. Ça n'avait pas marché, donc on est arrivé avec le dossier fabriqué de toute pièce par le FBI et la CIA. Des armes de destruction massive. Puis on avait apeuré, les médias avaient apeuré la population en disant « Mon Dieu, Saddam Hussein, l'Irak possède la troisième armée la plus puissante au monde. » Quand les Américains sont arrivés là-bas, les Irakiens se sont rendus par dizaines de milliers, sans chaussures et sans nourriture dans le ventre depuis des semaines et des semaines. Donc, on avait fabriqué de toutes pièces. Tout ça pour aller envahir l'Irak, tuer un million d'Irakiens innocents au bout du compte de ces deux guerres du Golfe-là, complètement... C'était à se demander qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas. Il y a plusieurs, plusieurs théories qui roulent. Une des théories, c'est qu'on serait allé chercher, puis on aurait découvert, puis c'est la BBC qui nous avait rapporté ça, la tombe de Gilgamesh. Le fameux roi Gilgamesh. OK? Puis qu'on aurait prélevé. Puis c'est pas des fasses, là. Je l'avais l'article, je sais pas si je l'ai encore, là. Sinon, je vais vous le trouver. C'est facile à trouver. Ça se peut que je l'ai enlevé de mon feed. Je vais aller vous trouver ça tout de suite. Tiens, j'avais déjà mon moteur de recherche. La BBC. Ça, c'est la BBC qui nous rapporte ça. Quelle date? Le 29 avril 2023. En plein quand les Américains étaient là. OK? La BBC News. La tombe de Gilgamesh aurait été retrouvée. Les archéologues irakiens pensent avoir retrouvé le tombeau perdu du roi Gilgamesh, le sujet du livre le plus ancien de l'histoire. Les Américains étaient là et on serait allé chercher ça. Et on aurait prélevé de l'ADN. Et tu le sais, aujourd'hui, avec le fameux système de reproduction qu'on appelle CRISP. Je pense que c'est ça. On peut recréer à partir d'une séquence d'ADN. Et tu as des startups qui ont commencé ça. Des espèces qui sont disparues quand tu as leur ADN. Donc, ça, c'est une des théories qui circulent. Pourquoi on serait bon? On n'est pas allé pour le pétrole. C'est du n'importe quoi. Les Américains n'ont pas besoin du pétrole de l'Irak. Ils ont du pétrole partout aux États-Unis. C'est un des plus gros producteurs de pétrole. Puis ils ont d'autres pays qui leur en fournissent aussi. Donc, c'était un prétexte pour quelque chose de plus grand. Quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tu peux réaliser qu'il y a une guerre entre... Vraiment, on pensait que c'était du délire, mais il y a une guerre entre le bien et le mal depuis longtemps. Puis ça va éclater au grand jour. C'est certain. C'est juste une question de temps. Puis ce n'est pas de la conspiration, ce n'est pas du délire. Quand tu regardes ce qui se passe en ce moment. Maintenant, 2024, imagine-toi si ça se réalise. OK? Si ça se réalise, ce qu'on nous prédit. Puis ce qu'on nous prédit, là, c'est que tu regardes en plus un site comme... Le site, c'est 270 to win. 270 to win. 270, si tu as besoin pour le collège électoral. 270 électeurs. Donc, c'est pour ça que le site s'appelle 270 to win. 270 pour gagner. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'à toutes les dix ans, la Constitution oblige les Américains à faire un recensement. Puis à tout recadrer. Et les astres sont alignés. Qu'en 2024, les Républicains sont bien placés pour gagner. Peu importe qui va être le candidat élu. Élu. OK? Mais déjà, Yahoo News nous rapporte qu'aujourd'hui, que les anciens responsables de l'administration Trump planifient déjà leur retour à la Maison-Blanche. Les Républicains conservateurs préparent déjà le terrain pour le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en identifiant le cabinet-clé et d'autres hauts responsables possibles, même des mois avant la première course à l'investiture l'année prochaine. Trump est en avance de tous les candidats républicains par 35-40 points. Il ne fait aucun débat. Il ne participe même pas au débat parce qu'il dit « ça ne vaut même pas la peine que je participe au débat. Je n'ai pas besoin de participer au débat. Je vais gagner. » Et pourquoi aller s'exposer, sa stratégie à lui, à des attaques, à des attaques, quand il est en avance dans tous les sondages par 30-40 points sur le candidat le plus proche qu'il y a Ron DeSantis? Maintenant, dans un sondage aussi qui est paru aujourd'hui, laissez-moi le retrouver, je l'ai quelque part, je l'ai ici, c'est publié aujourd'hui. Trump se rapproche de Biden dans un sondage Yahoo News, YouGov. Le président Biden a devancé l'ancien président Trump par une solide marche, 47 contre 41, lors d'un hypothèque affrontement le jour du scrutin entre les favoris. Mais cela, avant cela, Biden avait dominé Trump dans tous les sondages. Mais là, maintenant, ils sont au coude à coude, OK? Ils sont nés à nés. Et la note de Biden n'arrête pas son approbation de chuter, 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 chuter. Surtout avec l'histoire de la corruption autour de la famille de Biden, l'inculpabilité, en tout cas la mise en accusation d'Hunter Biden pour une possession d'armes à feu, mais il va y avoir peut-être d'autres choses qui vont sortir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de démocrates trantent dans leurs pantalons à l'idée de garder Joe Biden le candidat pour la course de 2024. Joe Biden est un pantin, une marionnette complètement sénile. Il ne sait même pas où il est la plupart du temps. Il ne sait même pas quoi dire la plupart du temps. Mais c'est pour ça qu'on le veut, là. Donc, imaginez si Donald Trump, dans son deuxième mandat, s'il se faisait élire, ça ne serait pas comme dans le premier mandat. Là, il y aurait tout un clash. Un clash avec l'État souterrain, le vrai boss des États-Unis. Ceux qui gouvernent et ceux qui pensent à qui ça leur appartient le pays, qui contrôlent toutes les marionnettes que tu vois à la maison, à la Chambre des représentants et au Sénat et à la Maison-Blanche. Donald Trump, avec toutes les mises en accusation, tout ce qu'on lui a fait subir, si jamais ce gars-là reprend le pouvoir, peux-tu imaginer ce qui va se passer? Peux-tu imaginer dans quel environnement on pourrait se retrouver? Ce serait horrible. D'abord, il y aurait le complexe militaro-industriel contre lui parce que lui, son seul et unique but, c'est la paix. D'amener la paix et d'en finir avec le conflit en Europe, qui est financé par Biden, les Américains, les Démocrates, les Républicains. Les deux groupes sont derrière le financement de ce conflit-là. Et Trump le dit ouvertement et dit « moi, je mets fin à ça en 24 heures ». Peux-tu imaginer le clash qu'il va y avoir avec le FBI, la CIA, le département de la justice, qui n'ont pas arrêté d'attaquer Donald Trump sur toutes sortes d'accusations tellement infutiles et bidons? Peux-tu imaginer l'esprit dans lequel Donald Trump va arriver à la Maison-Blanche? Et le combat entre les forces du mal et du bien, moi, je ne sais pas à quel niveau il se produit, mais il est là. Je ne sais pas dans quelle mesure tout ça fait partie de ce plan-là, cosmique et divin. Mais je peux te dire une chose, ça va être unique. Ça va être historique et unique. Puis là, je peux te dire que c'est vrai que l'État souterrain, puis les gauchistoïdes, puis les mondialistes, là, ils vont le faire vraiment dans leurs pantalons. Si les Américains, comme ça semble être le cas, veulent envoyer Donald Trump une autre fois à la Maison-Blanche, parce que quand il était là, ce n'était pas si mal, dans le fond. Quand tu regardes ce qui se passe depuis deux ans et demi, je peux te dire une chose, c'était vraiment plus équilibré puis plus solide du temps de Donald Trump pour les Américains, puis pour nous autres ici au Canada aussi. Je ne sais pas pour l'Europe, là, mais pour l'ensemble du monde. Ça marchait droit. Les Chinois faisaient attention à leur affaire. Les autres marchaient aussi sur des oeufs parce qu'ils savaient que Donald Trump n'a pas de patience. Puis qu'il n'est pas un politicien, donc il est imprévisible. Il est amé avec tout le monde, mais en même temps, il peut botter le cul de tout le monde. Mais lui, ce qu'il veut, au-delà de tout, c'est de laisser sa marque, puis d'avoir un impact sur l'histoire, mais à quel niveau? Mais là, dans ce contexte-là, imagine ce qui pourrait se passer aux États-Unis. Comment ça finirait tout ça? À un tel point qu'il y a eu un tweet, le compte de... Le compte de son fils, Don Jr., a été hacké. Je vais aller chercher le lien. Bouge pas. Et le lien, c'est le suivant. L'histoire, c'est la suivante. OK? Je vais te montrer jusqu'où on en est rendu. Donald Trump Jr., laisse-moi traduire ça, là, en français pour tout le monde. Et voilà. Le compte Twitter de Don Jr. a été piraté. Les messages incluent des affirmations partenues selon lesquelles son père est mort et que la Corée du Nord est sur le point de se fumer. Je sais pas ce qu'il veut dire. To be smoke. J'imagine, laisse-moi... To get smoke. Donc, d'être attaqué ou enfumé ou je sais pas quoi. Le compte X, maintenant, bien, anciennement Twitter, de Don Jr., a été piraté pendant environ 30 minutes, mercredi matin. L'un des messages piratés affirme que l'ex-président Donald Trump est mort. Et c'est sûr que si tout est... Et tout est vrai. Disons que si tout est vrai et que Donald Trump est vraiment ce qu'il est. OK? Puis il fait pas partie du spectacle de distraction. Puis que c'est vraiment authentique tout ce qui se passe. Parce que c'est vraiment évier ce qui se passe aux États-Unis, là. Les gens sont pas conscients de ça, là. Mais c'est vraiment évier. T'as du monde qui se font arrêter par centaines. T'as du monde ordinaire. Avec des accusations bidons, là. Supposées insurrections qui étaient complètement enfantines. Des gens, des proud boys qui se font condamner à des 25 ans de prison. Hé, c'est hallucinant ce qui se passe en ce moment. Des pères de famille qui se font arrêter pour aucune raison, juste parce que c'est des républicains. On leur trouve toutes sortes de prétextes. Donc, ce qui se passe, c'est vraiment... Si tout ça, c'est vrai, c'est-à-dire la prétention de Donald Trump, tu sais, que c'est vraiment quelqu'un de l'extérieur, puis qui est pas de cette gang-là, puis qui fait pas partie du show, on va dire une chose, ça va cogner, ça va cogner, ça va cogner, là. Puis, tu peux t'attendre peut-être à ce qu'il se fasse assassiner. Regarde, là. Là, il y a des gens qui ont hacké son compte à Junior. Mais, comment tu sais, c'est pas... Hacker un compte, là, ça se fait pas de midi en cinq secondes, là. Le premier tweet... Le premier d'une série de messages piratés sur X, anciennement connus sur le nom de Twitter, se lit comme suit, « Je suis triste de vous annoncer que mon père, Donald Trump, est décédé. Je serai candidat à la présidence en 2024. » Un autre tweet affirme que la Corée du Nord est sur le point de se faire enfumer, et un autre encore cible le PDG de, anciennement, Twitter X, Elon Musk aussi, qui a des menaces de mort. Plusieurs autres incluent un langage grossier. Le porte-parole de longue date du fils aîné de l'ancien président Donald Trump, Andrew Suburian, a noté dans son propre tweet que ses messages étaient le résultat d'un piratage. Là, tu vois les tweets, ici. Wow! Donc, imagine le clash, le clash, le clash qui va se produire s'il est élu. Imagine ce qui va se produire, imagine dans quel état, s'il est dans un état de vengeance totale. Puis, il avait dit, dans plusieurs de ses sorties publiques récemment, il dit, moi, je vais détruire le FBI, détruire la CIA, détruire l'État souterrain. Obliterate. Ih, je ne sais pas, là, mais si ça arrive, s'il se fait rééler, puis tout semble porter à croire qu'il va se faire rééler, parce que l'administration Biden a été un désastre avec un agenda complètement surréaliste qui a emmené les Américains dans une misère totale, avec des folies comme idéologie, on peut dire une chose. Ih, si tu te retrouves avec ça, soyez certain qu'on va vivre quelque chose d'unique. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est sûr que ça, soit ça se termine totalement, ce combat ultime entre le bien et le mal, où ça se poursuit, où ça s'intensifie. Mais en tout cas, 2024, wow! Je peux dire une chose, attache ta tuque, mon chambre. On n'aura jamais rien vu de tel. Sous-titrage Société Radio-Canada